... Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Déjà, je tenais à remercier les organisateurs et les organisatrices de l'événement. Je suis ravi de pouvoir présenter notre travail à cette conférence. Je m'appelle Damien. Je vais vous présenter le SEO prédictif ou comment utiliser l'interprétation d'un résultat de modèle de machine learning afin de mieux se positionner sur les moteurs de recherche. En introduction, je vais vous présenter rapidement ce qu'est le SEO et les données qu'on utilise pour pouvoir se positionner sur les résultats de moteurs de recherche. Cette présentation, c'est la proposition d'une méthodologie afin de tacler un problème lié au SEO que je vais vous présenter qui va se dérouler plutôt en trois points. Le premier, ça va être la récolte de données. Le deuxième, l'entraînement d'un modèle de machine learning pour prévoir un bon positionnement. Ici, quand on parle de positionnement, on parle d'un positionnement sur les résultats d'un moteur de recherche. Et enfin, une fois qu'on est satisfait avec le modèle entraîné, utiliser l'interprétation des résultats du modèle de machine learning afin d'avoir une bonne vision sur les features qui expliquent un bon positionnement et les features qui expliquent plutôt un mauvais positionnement afin ensuite d'orienter ces décisions plutôt sur une interface utilisateur, et une interface utilisatrice via des dashboards pour le métier du SEO afin qu'ils puissent comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les axes d'amélioration dans sa stratégie. Je me présente, je m'appelle Damien Garraud, je suis data scientist chez Cognitive, je travaille dans l'équipe produit et machine learning. Notre but, c'est de pouvoir implémenter, développer des nouvelles fonctionnalités basées sur des algos et des méthodes data science et machine learning basées sur des données de SEO. Oncrawl est développé par Cognitive, c'est une plateforme SEO et data qui permet aux équipes marketing et aux équipes SEO de prendre les meilleures décisions pour leur site internet. En introduction, qu'est-ce que le SEO ? C'est l'acronome du Search Engine Optimization et c'est la capacité d'optimiser un certain nombre de choses sur votre site internet afin qu'il ait les meilleures chances de se retrouver sur les résultats de moteurs de recherche. Par exemple, j'ai une boutique en physique d'instruments de musique et j'ai aussi une boutique en ligne et j'ai envie que les utilisateurs et les utilisatrices quand ils vont taper « instruments de musique pour enfants » à Bordeaux par exemple puissent retrouver ma boutique pour ensuite améliorer mon trafic et ma visibilité sur internet. Les métiers du SEO, c'est de bien comprendre les différentes façons dont fonctionnent les algorithmes de recherche tels que Google, Yandex, Baidu, etc. afin de prendre des décisions sur le site internet afin d'avoir une meilleure visibilité sur les résultats de recherche. Je ne vais pas citer une exhaustivité de tous les critères mais il y en a beaucoup, c'est multi-critères. On peut penser par exemple à la popularité de votre site internet. Est-ce qu'il y a d'autres sites internet qui pointent sur votre site ? Est-ce que ces sites sont eux-mêmes populaires ? Donc ça va booster votre ranking sur les moteurs de recherche. On peut parler aussi des mots-clés versus le contenu de ce que vous proposez. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que vous pouvez ranker un certain nombre de pages internet sur un certain nombre de mots-clés qui vous intéressent pour votre business ? Ensuite, ça va être le maillage interne, la façon dont le graphe interne de votre site est construit, etc. Oncrawl permet de récupérer tout un tas d'informations, de métriques, de KPI liées au SEO. La problématique, c'est que ces algorithmes, même avec une bonne connaissance, ils sont changeants, ils sont complexes. Il y a de plus en plus de critères qui rentrent en compte sur pourquoi je suis bien positionné, pourquoi je ne le suis pas. C'est multi-critères. Les équipes de SEO peuvent parfois traiter des dizaines de millions de pages sur leur site internet. Donc même s'ils organisent bien le site internet, ils vont avoir des typologies de pages. Par exemple, pour ma boutique en ligne, je vais avoir des pages liées au jazz, liées à la guitare électrique, aux instruments pour enfants par exemple. C'est très difficile parfois de trouver l'endroit où on peut avoir des difficultés pour se ranker pour un type de page ou pour un type de query. Les outils d'analyse, du coup, ils ont cette limite-là. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le machine learning peut nous aider à tacler cette problématique et la méthodologie à proposer, nous proposons, un minimal viable product afin de voir si cette méthodologie fonctionne sur un certain nombre de projets et de datasets différents. Au niveau des critères de ranking, quand on parle de ranking, on parle de position. En algo de ranking, son but, c'est de pouvoir trier des documents du plus pertinent au moins pertinent par rapport à une query, à un mot-clé que vous allez taper dans le moteur de recherche. Donc, dans les critères, il y a l'importance du mot-clé de la recherche. Si je cherche un concert de jazz sur Bordeaux, il va y avoir le mot concert, le mot jazz, la ville, et je vais pouvoir me positionner sur ce type de requête. Les pages HTML que vous proposez sur votre site doivent être indexables, doivent être accessibles. Vous devez avoir des métadonnées pertinentes par rapport au query, etc. Les outils d'analyse, tels que Oncrawl et d'autres, permettent de calculer un certain nombre de métriques, permettent et proposent différents dashboards, des plots charts, etc. Par exemple, à droite, vous avez le maillage interne de votre site Internet. Vous avez une couleur associée à un type de page, type de page que vous fixez vous-même, en disant, voilà, ça c'est une liste de produits, là c'est plutôt un produit, c'est un produit de type jeux vidéo, puriculture, etc. Par exemple, pour du e-commerce. Et vous allez voir le maillage interne de votre site Internet, s'il vous convient, si vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui peut poser problème pour votre site Internet. En bas à droite, on a un graphe en fonction de la profondeur de vos pages. Et on va regarder le nombre de mots moyens sur chacune de vos pages, en fonction de leur profondeur, et voir s'il n'y a pas une catégorie de pages qui peine à avoir du contenu à l'intérieur du HTML. Donc la difficulté, c'est, est-ce que j'ai un moyen de trouver si j'ai un problème, ou quels sont les axes d'amélioration possibles ? Exemple, ma boutique en ligne d'instruments de musique. Je suis installé depuis 5 ans, et depuis 6 mois, je m'aperçois qu'un certain nombre de mes pages associées à des instruments de musique pour enfants étaient, il y a 6 mois, sur une position moyenne de 5 sur un ensemble de queries. Et je m'aperçois que, depuis 6 mois, ça diminue, et je me retrouve en position numéro 10, et j'ai des risques de sortir de la première page de recherche. Je veux savoir pourquoi. Les outils d'analyse ne m'indiquent pas les soucis. Je vais essayer d'utiliser le machine learning pour pouvoir trouver et expliquer ce type de résultat. Alors, prédire un bon positionnement, qu'est-ce que ça veut dire, un bon ou un mauvais positionnement ? L'idée derrière, c'est d'entraîner un modèle de machine learning, pas pour prédire la position exacte d'une URL associée à une query, mais plutôt de se dire, est-ce que je suis au moins dans le top 10, ou est-ce que je suis au moins dans la première page, le top 5, etc. La cible derrière, ça va dépendre de votre objectif business. Si vous souhaitez être sur la première page de recherche, ça va être au moins dans le top 10. Et si vous êtes déjà suffisamment bien installé dans l'ensemble des premières pages, sur un ensemble de queries, l'idée, c'est de se dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas essayer d'attraper le top 5, par exemple ? Donc, on a ici, en données d'entrée, une paire de queries et d'URL. Ce qu'on appelle SERP, c'est juste un acronyme qui désigne le résultat d'un moteur de recherche pour une query donnée, avec un ensemble de documents, c'est-à-dire un ensemble d'URL, de pages HTML. Et la target, ça va être 1 ou 0. 1 si je suis bien positionné, et 0 si je ne suis pas positionné une fois que j'ai fixé mon objectif. On est donc face à un problème de classification. Au niveau de la donnée, je vous ai expliqué, il y a beaucoup de critères différents. On va récupérer de la donnée issue du crawler, donc des métriques liées au SEO. On va récupérer les données d'entrée. On a des paires de queries, d'URL et des positions pour calculer la target et ensuite la prédire. On a des données exogènes, donc qui sont à l'extérieur de notre crawler. Ça va être des données, par exemple, de popularité, qu'on va vouloir récupérer par des API tiers. Et on va récupérer environ une soixantaine de features. À titre d'exemple ici, pour une query URL, je vais avoir sa position qui va définir ma target, sa profondeur, le nombre de mots, donc le nombre de mots hors code HTML dans l'ensemble de vos pages, nos nombres de liens entrants à l'intérieur de votre site, le nombre de liens sortants, donc entre les pages internes de votre site, la feature sémantique que je vais vous présenter ensuite, et l'inrank, qui est plutôt une valeur liée à la popularité interne de vos pages. Au niveau du modèle de machine learning supervisé, problème de classification, on va avoir tout un tas de data processing et de feature engineering via la plateforme DataAQ. Ensuite, c'est posé la question du choix du modèle de classification. À partir d'un certain nombre de tests sur des jeux de données assez différents via MLflow, le choix s'est posé sur le modèle XGBoost, puisqu'il donnait globalement de meilleurs résultats que les autres, et sur des métriques tels que le F1 score, l'accuracy, etc. Une fois qu'on a validé le choix du modèle, on a fait l'hyperoptimisation pour fiter un petit peu les paramètres du XGBoost. Et une fois qu'on était satisfait, on a testé le modèle sur différents jeux de données avec un dataset de validation où, en moyenne, on avait des performances d'accuracy autour de 80% et un F1 score, une courbe ROC globalement satisfaisante qui nous permettait de passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire utiliser l'interprétation de ces résultats pour avoir une meilleure compréhension des différentes features et de leur contribution à la probabilité de « je suis bien positionné » ou « je suis mal positionné » par rapport à la target. Je vais faire un aparté sur la feature sémantique, pourquoi on l'a fait et qu'est-ce que c'est. Alors, un petit focus du pourquoi, à partir de 2019, Google a commencé à utiliser un modèle de NLP, du traitement du langage naturel, qui est un transformeur qui s'appelle BERT. Ils ont commencé à utiliser ce modèle afin de mieux comprendre les requêtes tapées par les utilisateurs et les utilisatrices et comprendre l'intention derrière la requête dont le but est uniquement de proposer des résultats de recherche les plus pertinents possibles pour eux et pour les utilisateurs et les utilisatrices. L'idée, au-delà de toutes les features liées aux SEO qu'on récupère via le crawler et des données exogènes, via des API tiers, on voulait pouvoir avoir une feature qui désignait une relation sémantique entre la query que vous allez taper et l'ensemble des résultats de recherche, l'ensemble des résultats des documents, des URL et des pages HTML que vous allez avoir. À titre d'exemple, je peux avoir deux pages HTML différentes issues de deux sites différents qui parlent de la même chose, qui ont des métriques SEO assez similaires, une profondeur, un in-rank, un nombre de mots équivalents, mais dont l'une a un score de features sémantiques proche de 1, c'est-à-dire qui explique assez bien la relation entre l'ensemble du document que vous avez dans votre page HTML et la query. Et il nous semblait important de pouvoir introduire cette feature pour pouvoir valoriser les pages HTML avec un contenu texte riche et aussi une pertinence entre le contenu de la ligne éditoriale des différentes pages HTML et ce que les gens recherchent sur Internet. On est dans un champ entre l'ENLP, traitement du langage naturel, et l'information retrieval, d'où l'information retrieval, c'est le métier des moteurs de recherche, c'est-à-dire comment trouver une méthode, un algo, pour proposer les documents les plus pertinents face à une query. Il existe de nombreuses méthodes pour lier justement des keywords, des queries, avec le contenu de documents, documents textes, je ne parle pas, pas forcément d'images ou de vidéos. Il y a des méthodes classiques qui existent depuis très longtemps, TF-IDF, BM25, issus de la stat, issus de graphes. L'idée derrière ces méthodes, c'est de regarder, vous allez indexer un certain nombre de documents, un peu à la Elasticsearch par exemple, et le but de ces méthodes, c'est de regarder les fréquences d'occurrence des mots qui apparaissent dans la query versus les mots qui apparaissent dans l'ensemble de vos documents. Les limitations de ce genre de modèle, c'est qu'on va regarder les mots exacts. Par exemple, si je cherche un concert sur Bordeaux ou des concerts sur Bordeaux, concerts avec un S et concerts sans S, ce sont deux mots différents, ils ne vont pas forcément avoir une correspondance exacte dans l'ensemble de vos documents. Il existe un certain nombre de petits tweaks qui nous permettent de se dire, moi, si j'en retire le S ou si j'ai un S, je considère que c'est le même mot par exemple, avoir des listes de synonymes, ça permet d'avoir potentiellement de meilleurs résultats et de meilleures pertinences, mais on ne se situe pas dans un champ sémantique. On ne va pas forcément regarder qu'un mot est proche sémantiquement d'un autre, on va plutôt regarder des correspondances exactes. Là où les méthodes un peu plus récentes dites sémantiques, Word2Vec, ça date de 2013-2015, et on a des transformers ici comme BERT à partir de 2017-2018 où ce genre de méthode, on est dans une représentation vectorielle de chacun de vos mots dans votre vocabulaire. À titre d'exemple, si vous prenez un mot, il va avoir une représentation, il va être un vecteur dans votre espace vectoriel et vous allez pouvoir comparer des vecteurs avec un autre vecteur et s'ils sont proches avec un angle très très proche, ça veut dire que ces mots sont dans un champ lexical assez proche, dans un champ sémantique proche. Par exemple, je veux aller voir un concert de jazz, je veux aller voir un concert de rock. Jazz et rock, dans les méthodes classiques, ce ne sont pas les mêmes mots, on ne va pas forcément les voir dans les documents, néanmoins, ce sont deux types de musique et dans un champ sémantique assez proche. La différence entre work2vec et transformers, le premier, on permet d'avoir un champ sémantique à l'intérieur de l'espace vectoriel. Néanmoins, si c'est un mot qui s'écrit exactement pareil mais qui n'a pas le même sens en fonction du contexte, c'est-à-dire en fonction de la phrase ou en fonction de la query, dans le work2vec, votre mot, il y aura exactement la même représentation vectorielle. Par exemple, je cherche un concert sur une place de concert à Bordeaux et je cherche la place des quinconces. Place, ici, c'est exactement le même mot mais dans l'une et dans l'autre phrase n'a pas le même sens. Exemple d'autres queries qu'on peut retrouver dans le domaine de l'assurance. Assurance auto-entrepreneur, donc je suis entrepreneur et je cherche une assurance pour m'assurer moi-même et mon entreprise. Assurance auto-pachère, vous comprenez que auto, c'est plutôt véhicule, automobile. Dans le cas de work2vec, ces deux mots ont la même représentation vectorielle. Dans le cas d'un transformer, GRAX, au contextual embeddings et au modèle de deep learning avec les méthodes d'attention, on est dans la capacité d'avoir deux représentations vectorielles différentes pour un même mot en fonction du contexte. Au niveau de l'implémentation, nous avons fait un état de l'art sur le champ entre le NLP et l'information retrieval, l'utilisation de ce type de modèle transformeur dans deep learning afin de trouver un score de pertinence entre un document et une query. Jusqu'en 2018, ce genre de méthode peinait à performer les méthodes classiques dites TF-IDF et BN25 par exemple. Et en 2018, Microsoft a sorti un dataset qui s'appelle MS-Marco de plus de 3 millions de documents et des centaines de milliers de queries, tout en anglais, issus de leur moteur de recherche Bing. Et là, au moment où on avait de la donnée massive, les modèles de deep learning commençaient à performer, voire superformer les méthodes classiques en termes de pertinence de recherche de documents par rapport à une query. Dans l'idéal, on aura bien aimé implémenter la formule que vous voyez de la probabilité de pertinence d'une query par rapport à un document qui est le produit de la somme pondérée, de la probabilité qu'un token, qu'un mot appartenant à un document avec une fonction de pondération qui s'appelle T qui va ensuite ici utiliser les transformers pour calculer la distance sémantique, la pairwise similarity entre un mot qui est dans votre requête et un mot qui est dans votre document. Malheureusement, ça nécessite un dataset assez massif. Si on était en anglais, on aurait pu continuer à aller dans cette direction. Malheureusement, on veut être multilangues et en français par exemple, c'était difficile de pouvoir entraîner. Nous n'avions pas de dataset sous la main, en tout cas pas suffisamment massif. L'idée, c'est d'avoir actuellement un modèle plutôt non supervisé. On va toujours utiliser le transformeur, mais on va plutôt utiliser des méthodes d'extraction de keywords à partir du texte. Ça va être la première étape. Une fois qu'on a les keywords issus du texte et la query, on va pouvoir les comparer sémantiquement entre la query et les keywords du texte et avoir notre feature sémantique. Une fois qu'on a tout ça, on a entraîné le modèle, on est globalement satisfait des résultats. On va utiliser l'explicabilité des valeurs de chapelet par exemple, les valeurs de chap, l'utilisation d'une bibliothèque Python qui s'appelle chap, qui permet, au-delà de la vue globale des features d'importance, quelles sont les features qui expliquent le plus de variances dans votre prédiction, dans votre modèle, on va pouvoir avoir des explications plutôt locales sur quelles sont les features qui vont avoir une contribution qui vont avoir tendance à baisser votre probabilité vers 0 versus une probabilité qui vont tendre vers 1, c'est-à-dire une bonne position. Ça se base sur les valeurs de chapelet. Les valeurs de chapelet, c'est pas récent, ça date des années 50-60, c'est basé sur la théorie des jeux, et on va appliquer cette théorie des jeux sur chacune des features pour connaître la contribution de ces features dans l'explication des résultats. L'explication des résultats, ici, c'est une probabilité entre 0 et 1. Je rappelle, une probabilité proche de 1 veut dire un bon positionnement par rapport à notre target, et probabilité 0 veut dire que la query URL, il y a peu de chances de se retrouver dans les top 10, par exemple. Donc une fois qu'on a toutes ces valeurs qui peuvent être négatives et positives, centrées sur 0 la plupart du temps, les valeurs de chapelet associées à chaque feature qui sont positives ont une contribution plutôt effectivement positive sur le calcul et les résultats des prédictions, et les contributions fortement négatives, ça va être les features qui vont expliquer plutôt un mauvais positionnement. L'idée, c'est nous voulons inverser cette tendance et fournir aux équipes SEO et aux métiers un certain nombre de features qui expliquent un mauvais positionnement, quelles sont les features qui expliquent le plus mauvais positionnement en fonction des valeurs de chapelet et qui puissent trouver des axes d'amélioration sur ces ensembles de features, par exemple. ça peut être ce type de page où vous avez un nombre de mots qui est trop faible sur un certain type de page. Ça peut être des trucs qui peuvent être améliorés pour le maillage interne. Par exemple, pour ma boutique en ligne d'instruments de musique, les personnes peuvent se rendre sur des pages produits de guitare et on s'aperçoit rapidement qu'en fin de compte, il n'y a pas de lien entre cette guitare et d'autres types de guitare. Il manque un peu d'algo de recommandations, par exemple, pour dire, tiens, peut-être que vous êtes aussi intéressé pour d'autres types de guitare. Ce genre de features peuvent être détectées via ce genre de choses. Une fois qu'on a analysé l'ensemble des features et l'ensemble des valeurs de CHAP associées à ces features pour voir si elles contribuent négativement ou positivement au résultat de la prédiction, l'idée, c'est de faire une interface utilisateur et utilisatrice via un dashboard pour pouvoir donner la possibilité au métier de regarder très rapidement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les décisions qu'il peut prendre en fonction de son budget. On s'est inspiré d'une bibliothèque Python open source qui s'appelle CHAPH qui propose des dashboards justement sur l'explicabilité des modèles de machine learning, que ce soit des régressions de classification par ailleurs et on voulait quelque chose d'un peu plus orienté métier. Par exemple, on veut se dire, tiens, j'ai envie de pouvoir filtrer mes pages par rapport à un mot-clé qui va apparaître dans les queries. Par exemple, je vais taper jazz et je veux juste le groupe de pages qui répondent à cette query. Est-ce que je vais avoir des types de pages ou des types de queries qui vont plus ou moins bien se positionner ? Est-ce que je vais retrouver des patterns en fonction d'un type de page ou en fonction d'un type de query pour pouvoir améliorer un certain nombre de choses ? Donc, rapidement, on va voir les features d'importance mais qui ne vont pas nous indiquer si la feature va contribuer positivement ou négativement au résultat. Par exemple, ici, on va avoir la date de création du domaine, des différents domaines que vous allez analyser pour un business particulier. On s'aperçoit qu'effectivement, intuitivement, on pourrait dire qu'un site internet qui a 10 ans versus un site internet qui a un an à des probabilités de ranquer un peu plus fortes sur les top 10 des moteurs de recherche, par exemple. On a le type de features qui vont regarder l'occurrence des différents mots-clés dans votre titre de page HTML, par exemple, la feature sémantique, la feature de popularité interne de votre page, etc. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir se concentrer sur « Tiens, cette feature, elle me semble importante, est-ce que je peux expliquer, est-ce que je peux savoir si cette feature, elle va plutôt détériorer mon résultat ou plutôt l'améliorer en fonction des conditions ? » Sur le graphe de gauche, par exemple, vous avez groupé cette feature, la moyenne de cette feature par groupe de pages, type de pages différents, par exemple, ici, c'est par domaine. Vous allez avoir une valeur sémantique, par exemple, entre 0 et 1, 1 étant, vous avez une très bonne relation entre votre document et votre query pour ces différents types de pages. En plus de cette information de feature, on va avoir une valeur de chape associée à chacune des features, moyenne, qui peut être négative ou positive, et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre si j'ai un bon score sémantique, j'ai plus de chances de ranquer sur le top 10, alors que si j'ai une valeur de feature sémantique trop faible, ça va plutôt dégrader ma probabilité d'apparaître sur le top 10. On peut s'apercevoir aussi qu'on peut avoir un certain seuil à partir de 0 à 6, par exemple, on s'aperçoit que si je dois faire des efforts là-dessus, je vais essayer d'avoir une certaine valeur à partir de laquelle les valeurs de chape seront positives et donc la contribution de cette feature à ma probabilité sera meilleure. À droite, on va pouvoir, sur un radar plot, comparer un type de page avec un autre type de page, par exemple, des listes produits avec des pages produits ou des pages plutôt FAQ ou ce genre de choses, des pages de type blog, et on va pouvoir sélectionner l'ensemble des features qu'on va vouloir comparer entre les différents types de pages, et ça permet de connaître les forces et les faiblesses d'un certain nombre de types de pages sur un certain nombre de features. Par exemple, ici, le type de page plutôt vert aura une feature sémantique très très forte, alors que l'autre est plutôt négative, voire va donner des poids négatifs, une contribution négative à la probabilité. Une fois... Excusez-moi. Une fois qu'on a ça, on peut aussi imaginer d'autres fonctionnalités comme un petit moteur de recherche à l'intérieur des URL et des courries pour pouvoir sélectionner très rapidement les types de pages. Je ne vous ai pas montré l'ensemble des plots, mais il y en a une demi-douzaine qui permettent au métier de filtrer les probas, les mots-clés, les URL, et de retrouver effectivement quelles sont les features sur lesquelles ils vont mettre l'accent afin de pouvoir améliorer leur SEO. Et ensuite, c'est de l'amélioration continue avec nos partenaires et nos clients. On est vraiment dans une logique où on veut donner quelque chose d'ergonomique, de didactique, afin de prendre des décisions très rapidement. Une fois qu'ils ont ces décisions en disant, je sais qu'il faut que je travaille ma ligne éditoriale, mon nombre de mots et puis les différents HN et les métadescriptions, ils vont voir, en fonction de leur budget, en fonction de la facilité de changer cette feature, de changer la tendance, une stratégie en disant, j'ai un budget pour effectivement changer mes métadescriptions. Pour la feature sémantique, je verrai plus tard, parce que si ça nécessite de rédiger l'ensemble de l'intégralité de mes pages ou d'un certain nombre de types de pages, ça peut être fastidieux. En conclusion, comme tout projet machine learning, il y a l'importance des données. Donc on a vraiment un pipeline qui me permet de débugger de la data, qui nous permettent d'avoir une reproductibilité de la donnée, très facile. Et dans l'importance des données, j'ai passé, mais il faut aussi éviter d'avoir des données aberrantes, des données manquantes. Il faut vraiment pouvoir vérifier, parce qu'on va utiliser l'explicabilité ML pour dire, cette feature, elle a de l'importance ou non, il faut avoir confiance dans la donnée. Au niveau de la méthodologie, on est plutôt confiant, ça a fonctionné sur un certain nombre de projets clients différents avec des retours d'expériences globalement positives. Au niveau des axes d'amélioration, l'idée, c'est de passer du MVP en production, scalabilité. En termes de datasets, les plus gros datasets sur lesquels on a travaillé, ce n'est pas non plus un volume de données immense, on est sur des datasets avec environ une centaine de milliers de lignes, ce qui est sur un laptop en local avec un XGBoost, ça passe tout seul. Le challenge sur le score sémantique, histoire de voir si on peut challenger, si on peut avoir des meilleurs résultats entre la pertinence, entre une query et un document. Et puis améliorer en continu le dashboard avec nos partenaires et nos clients. Nous pensons que cette méthodologie, elle fonctionne ici dans le cas du SEO, mais pourrait aussi fonctionner sur d'autres types d'éléments de recherche, par exemple des vidéos YouTube ou alors des apps sur les stores. Tant que vous avez suffisamment collecté de données qui peuvent expliquer la target que vous voulez étudier, nous pensons que cette approche d'interprétation et d'utilisation d'interprétation des modèles de machine learning permettent de mieux comprendre et d'avoir des stratégies différentes en fonction des résultats. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. J'ai une petite question. En un moment, il y a pas mal d'hypothèses qui sont dans le modèle de machine learning qui sont des hypothèses métiers finalement. Comment vous faites pour les valider suffisamment en tout en amont du projet et d'éviter d'attendre la fin du projet pour avoir un retour du client ? Alors, à savoir que sur la partie data pipeline, ce qui est le plus long, c'est quand même le récolte de données, entraîner le modèle et avoir des retours même avant de fournir le dashboard. on commence à avoir un certain nombre de résultats sur l'accuracie. Par exemple, il peut arriver que la récolte de données ne soit pas suffisante, qu'on n'ait pas assez de data auquel cas, on revient en disant que là, on n'est pas dans la capacité de vous donner des résultats pertinents et en fonction des résultats du modèle de machine learning, on peut donner des résultats assez rapides pour pouvoir ensuite continuer. Il peut y avoir des disparités Je ne sais pas ce que c'est. Doit-on sortir ? Il peut y avoir des disparités entre les pages ou les sections d'un site ? Vous répétez la question ? Est-ce qu'il peut y avoir des disparités ? Par exemple, ça peut être très bien pour une partie du site et puis pour... Oui, ça peut arriver en fonction des types de pages. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de features qui avaient plutôt des valeurs d'échappes positives pour un type de page pour un même domaine contrairement à un autre domaine où là, on voyait qu'il y avait des éléments qui étaient pénalisants pour les résultats du moteur de recherche. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je ne sais pas si... Oui ? Sébastien, tu peux passer le micro ? S'il te plaît. Comme les autres, je pose la question. Vous avez des offres de stage, des offres d'emploi ? Oui, oui. Offres de stage de tête, je ne sais plus trop, mais en termes d'embauche, oui, des data engineers, des data scientists, on est en cours de recrutement, on essaie d'augmenter les équipes et du coup, oui, on doit y avoir un site dédié sur le Welcome to the Jungle sur la page downcrawl avec l'ensemble des offres qu'il est possible d'avoir. Ok, alors, dit question ? Oui, merci pour votre présentation. J'ai une question concernant la construction de votre espace sémantique. qu'est-ce qui va faire que deux mots vont être proches en norme L2 ou ce genre de choses ? Parce que moi, je n'ai pas entendu la fin de la question. Qu'est-ce qui va faire que deux mots vont être proches en norme ptydienne ? Comment c'est construit, en fait, ce mapping entre un mot et votre espace de représentation ? Oui, dans l'espace vectoriel, tu vas avoir un vecteur et un autre et on va calculer le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et si l'angle est très très faible, ça veut dire que ces deux mots-là ont une représentation proche dans l'espace vectoriel et sont proches sémantiquement. Mais du coup, ça dépend de la position. Enfin, je suppose que c'est le produit scalaire divisé par la norme des deux. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait que le positionnement d'un mot, parce que c'est de mémoire Word2Vec, c'est il y a un 1 pour le positionnement d'un mot et c'est par rapport à l'alphabet complet de tous vos mots possibles que vous pouvez avoir si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a un corpus de vocabulaire, c'est l'ensemble des mots possibles dans l'ensemble des documents. C'est environ souvent entre 30 000 et 50 000 mots uniques. Et le modèle de réseau de neurones va pouvoir fiter les poids sur une layer qu'on appelle la layer d'embeddings où c'est du self-supervised avec l'avantage du traitement du langage naturel. C'est qu'on n'a pas besoin d'une target précise pour entraîner un modèle. Le texte suffit, les données d'entrée suffisent à entraîner un modèle de NLP. L'idée de Airwork2vex c'est qu'on va avoir des masques qui vont ensuite se mettre sur l'ensemble des phrases et l'ensemble des textes. On va calculer une probabilité d'occurrence de ce mot dans le contexte et on va fiter ses poids de la couche d'embeddings. Par exemple, si je dis concert de rock, concert de jazz, si cette occurrence apparaît de nombreuses fois, rock et jazz, ils auront une probabilité très proche d'apparaître dans ce contexte et ont du coup une représentation vectorielle très proche dans la partie embeddings. Ma question portait sur le fait que par exemple, pourquoi si rock est en position i, jazz, il va être en i plus 1 ou i plus 2 ? En fait, ils vont être très proches vectoriellement. Ils vont être très proches en termes de coordonnées et de représentation des mots. Comment vous construisez ça ? Pourquoi ces deux mots-là sémantiquement, ils vont aussi être proches dans leur représentation vectorielle ? C'est justement la partie de la couche de représentation de la layer dans l'architecture du réseau de neurones qui permet d'avoir cette représentation vectorielle sur une dimension fixée, souvent c'est entre 100 et 300 par mot. Vous allez avoir une matrice, une pondération de poids qui va être fitée via le modèle de réseau de neurones qui va être de dimension nombre de mots versus la dimension que vous souhaitez, c'est-à-dire environ 100. Et c'est cette représentation vectorielle qui va être utilisée du coup pour avoir des mots très proches. Merci. Une petite dernière question qui est posée par Gabriel Chenet. Avez-vous fine-tuné BERT sur une base type OSCAR ou Common Crawl ? Alors, OSCAR, on aimerait bien parce que c'est du multilangue et il y a beaucoup, beaucoup de données. J'ai BERT. Comment dire ? On a plutôt utilisé un modèle de type sentence similarity, un sentence transformer multilangue déjà pré-entraîné qui nous permettait de comparer des queries avec des keywords extraits des documents en plusieurs langues différentes. Et l'idée d'après, effectivement, pour challenger ce score, c'est est-ce qu'avec mon corpus lié par exemple aux instruments de musique, fine-tuner le transformer semblerait pas plus pertinent pour qu'il puisse découvrir des concepts et des termes auxquels il est ignorant par rapport au dataset d'entraînement. Et ça peut être une étape supplémentaire effectivement pour challenger le score. C'est pas quelque chose qu'on a fait actuellement mais c'est quelque chose qu'on a envisagé. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Oncroll, donc cognitive, si vous voulez plus d'infos, oncroll.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada